Bonjour à tous ! A propos des instructions intégrales, somme supérieure et somme inférieure. Nous souhaitons intégrer cette fonction de moins 1 jusqu'à 2. Pour cela, dans la saisie, j'introduis intégrale, mais après les 3 lettres INT, on voit déjà apparaître 6 possibilités au choix. Nous prenons la troisième, clique, la fonction que nous souhaitons intégrer, c'est la fonction petit f, petit f. Maintenant, pour arriver au champ suivant, je tape sur la touche tabulateur du clavier, tape, la valeur minimale de x, on avait choisi moins 1, je mets moins 1, encore une fois tape, et la valeur maximale c'est 2, enter, et la voilà tout de suite, l'intégrale calculée, et ici, l'intégrale calculée et l'intégrale dessinée. On peut maintenant formater cette surface-là. Clique à droite, par exemple, dans le dessin, ne pas afficher la valeur de l'intégrale. Encore une fois, clique à droite. Dans les propriétés, on peut, par exemple, changer la couleur, comme on le souhaite. Dans le style, on peut choisir un remplissage, par exemple, un quadrillage, ou bien, on peut assurer cette surface. On peut même ici choisir l'épaisseur des traits, etc. Je vais fermer cette fenêtre. Voilà comment on peut dessiner une intégrale dans Guéogébra. Maintenant, nous souhaitons dessiner 10 rectangles de Riemann supérieurs. Pour cela, dans la saisie, on introduit Somme et puis S. Ensuite apparaît l'instruction Somme supérieure. Je clique dessus. La fonction, c'est petit f. J'introduis petit f. Tape. La valeur minimale, c'est moins 1. Tape. La valeur maximale, c'est 2. Tape. Et le nombre de rectangles, on avait dit 10, j'introduis 10. Enter. Et les voilà, ces rectangles de Riemann. Pour mieux les voir, je vais masquer l'intégrale même. Pour B, je ne souhaite pas afficher l'étiquette dans le dessin. Et voilà, notre intervalle moins 1, 2 est bien subdivisé en 10 intervalles de même longueur. Ce qui donne alors, c'est 10 rectangles de Riemann, rectangles supérieurs. On peut aussi faire tracer les rectangles inférieurs. Mais soyons malins, nous allons faire ça de façon à pouvoir régler le nombre de rectangles inférieurs par un curseur. Choisissons donc ici le curseur. Clique. Clique. Je vais l'appeler petit n, n comme nombre naturel. Son minimum, ce sera 1. Son maximum, ce sera par exemple 15. Et bien sûr, comme incrément pour un nombre naturel, on introduit 1. ok, le voilà ce curseur. Maintenant, dans la saisie, j'introduis somme inférieure. Somme inférieure, ce n'est pas encore là, donc il faut que je tape le I. Voilà l'instruction somme inférieure. Clique dessus. La fonction, c'est petit f, tabulateur. Le minimum, c'est moins 1, tabulateur. Le maximum, c'est 2, tabulateur. Et ici, au lieu de mettre 10, comme nous avons fait pour la somme supérieure, on met le nombre naturel n, qui sera réglable par le curseur. On confirme le tout par Enter. Et ici, nous voyons juste un rectangle inférieur. Je vais enlever l'étiquette. Et maintenant, je change le nombre de rectangles inférieurs. 2, 3, 4, 5. On peut même animer cela, mais alors dans les propriétés, je vais simplement mettre non pas alterner, mais croissant. Voilà. Objet animé, animé. Admiron. Guéogé Brahe, vraiment super. Voici la tâche correspondante que je propose. Préparer la présentation suivante. Présentation concernant le théorème d'existence d'une primitive. Nous avons bien ici une fonction qui est continue dans l'intervalle ouvert CD. C'est pourquoi les deux points extrêmes là sont des points creux dessinés en rouge. Nous avons bien un nombre A qui se trouve dans l'intervalle ouvert CD. C'est ce nombre-là que je peux varier. et le théorème d'existence dit que la fonction F qui va de l'intervalle ouvert CD dans l'ensemble R tel que le nombre X est pour l'image cette intégrale-là, intégrale de A jusqu'à X de F de T de T. Cette fonction grande F c'est une primitive de cette fonction continue petit f. Pour cela, on aura besoin de cette surface-là qui désigne bien l'intégrale de A jusqu'à X de F de T de T et l'air de cette surface qu'on appelle F de X est bien une fonction de ce nombre X puisque elle varie avec cette variable X. Dans la démonstration de ce théorème, on a besoin de ceci. Nous fixons quelque part un nombre U sur l'axe des X et nous construisons ce rectangle-là dont la base c'est l'intervalle UX. Et puis, on fait tendre ce X vers le nombre U et grâce à cette petite animation, on peut montrer que l'air du rectangle est pratiquement la même que l'intégrale de U jusqu'à X de F lorsque X se rapproche de plus en plus vers U. Pourquoi ? Parce que l'air de ce coin qui est en trop tend en fait vers 0 lorsque X tend vers U. Et la même chose à gauche si X tend vers U, alors l'air de ce rectangle c'est pratiquement la même chose que l'intégrale de X jusqu'à U de F pourquoi ? Parce que ce petit coin blanc là au-dessus qu'il y a trop peu son air tend vers 0 lorsque X tend vers U. Donc, on a en fait besoin de cette animation-là ainsi que de cette animation-là dans la démonstration du théorème. Je souhaite bon amusement à préparer cette animation. de la démonstration. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci.